L'œil du Patriote du mardi 2 juin 2020 à lire sur www.info-appareco.com Affaire Chebea. Dix ans après, le Sénégal jette l'éponge. Félix Tisséké dit protège Joseph Kabila et John Lombi. 2 juin 2010, 2 juin 2020. Les dix ans de l'anniversaire de l'assassinat de l'activiste Floribère Chebea et son chauffeur Fidel Bazana résonnent comme un lugubre gond qui rappelle aux Congolais que leur pays, la République démocratique du Congo, n'est toujours pas un état de droit. En effet, malgré les promesses de Félix Tisséké dit faites aux Congolais et pour la circonstance à la famille de Chebea, le procès amorcé au Sénégal n'évolue pas. Paul Milambo est le témoin clé de l'affaire, a déjà quitté le Sénégal pour Bruxelles et de toute évidence, il ne compte plus y retourner. En Belgique, où il séjourne désormais depuis quelques mois sans sa famille, contrairement à ce qui a été dit sur RFI, il est invité par un juge belge pour témoigner dans une autre affaire. Son avocat au Sénégal, maître Domingo Diang, a affirmé sur les ondes RFI ce lundi 1er juin que le jugement de l'affaire était buté à des considérations politiques. Chose étonnante, il affirme qu'en somme, le Sénégal craint la réaction de la RDC sur une importante communauté sénégalaise vivant à Kinshasa et par conséquent, il ne souhaite pas envenimer ses relations diplomatiques avec notre pays. Sous-titre, le Sénégal craint la réaction de Kinshasa, la complicité de Félix Tshisekedi, mise à nuit. Ce jeu cacherait-il en effet un malaise ? Qui en RDC aurait peur que se tienne ce procès si ce n'est le principal commanditaire, Joseph Kabila, et son complice John Numbi, ainsi que les exécutants ? Pourquoi ne sont-ils d'ailleurs pas toujours inquiétés 18 mois après avoir quitté le pouvoir ? Et pourtant, de Kinshasa à Washington, en passant par Paris et Bruxelles, on a chanté au Congolais l'hymne pour célébrer l'alternance acquise en janvier 2019. Aujourd'hui, le dossier Chebea et Bazana met à nu les supercheries de cette mascarade et étale les limites du pouvoir fictif et symbolique de Félix Tshisekedi. Invité ce lundi 1er juin sur un média pro-fachi, Mme Annie Chebea s'est dit absolument déçue par la justice sénégalaise et le président Makissal qui n'ont pas permis, selon elle, que cette affaire aille à son terme et que justice soit enfin rendue. Même si elle a soigneusement évité dégratigné Félix Tshisekedi, la vérité est cependant visible comme le nez au milieu du visage. L'incapacité morbide et le manque de volonté notoire de Félix Tshisekedi à exercer ses prérogatives de chef d'État face à Joseph Kabila sont devenus un secret de polichinelle aux yeux des Congolais et du monde entier. N'a-t-il pas, d'ailleurs déclaré publiquement, dans les médias européens, qu'il refusait de fuiner dans le passé de ces vautours qui ont pourtant pillé et saigné la RDC ? Comment pourrait-il, dans ces conditions, aider ou encourager la justice sénégalaise à remuer les eaux en ouvrant la boîte de Pandore avec le dossier Chebeya qui pend comme une épée de Damoclès sur la tête de Joseph Kabila ? Depuis son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi ne cesse d'accumuler des faits qui prouvent qu'un impérium est détenu par le FCC de Kabila et non par lui ni son parti du DPS. Cette attitude de Mme Chebeya devrait interpeller les Congolais car elle contribue à entretenir l'illusion chez les Congolais que Félix Tshisekedi a le pouvoir de les protéger alors qu'il n'en est rien. Chilombo est totalement assujetti aux occupants rwandais. Ne pas prendre en compte cette réalité, mais tout simplement de nombreux Congolais en danger. Le récent rapport de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en RDC devrait également plutôt en faire réfléchir plus d'un. En effet, l'ONU exprime son inquiétude face aux intimidations, aux arrestations et aux détentions arbitraires en RDC. On ne peut pas continuer naïfement à exonérer Félix Tshisekedi au sujet de l'insécurité auquel les Congolais sont confrontés un peu plus chaque jour sur tout le territoire congolais. Et les Congolais ne doivent pas non plus sous-estimer la ténacité des occupants rwandais qui n'hésitent pas à traquer leurs cibles congolaises pendant des mois ou des années. Le cas de Floribère Chebea en est justement un exemple frappant. Sous-titre « Assassinat de Floribère Chebea, un crime prémédité deux ans déjà avant son exécution ». La Pareko est particulièrement préoccupée et intéressée à la fois par ce dossier parce qu'elle fut impliquée dès l'origine de ce drame cruel et inoubliable pour le peuple congolais. En effet, tout est parti de la révélation faite par la Pareko à travers un communiqué qu'elle avait publié le 11 juin 2008 à Paris, voire la copie de ce communiqué en annexe. Dans ce communiqué intitulé « Joseph Kabila, très en colère, ordonne l'assassinat de Floribère Chebea, président de la Voix des sans-voix », la Pareko révélée les raisons pour lesquelles Joseph Kabila venait d'ordonner l'exécution de l'activiste des droits humains. Tout est parti de la lettre de la VSV numéro R6A 2.0285 bar RDC bar VSB bar CD bar 2008 datant du 27 mai 2008 que M. Floribère Chebea a adressé à l'ambassadeur de France en RDC pour lui signaler avec force détail une série de crimes commis par Joseph Kabila ainsi que d'autres projets de crimes en cours d'exécution. Floribère Chebea a en outre lancé un appel pressant à l'ambassadeur de France à Kinshasa en vue d'intervenir d'urgence auprès des autorités de la RDC pour localiser les victimes encore vivantes, ouvrir une enquête indépendante sur ces différents crimes, enlèvements, détentions, tortures et assassinats, libérer les victimes encore vivantes ou alors les transférer devant des juridictions compétentes en cas de grief à leur charge et enfin sécuriser et protéger les militaires ex-phase et autres proches du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo ainsi que d'anciens détenus de la prison de haute sécurité de Boulou. L'ambassadeur de France aurait effectué cette démarche auprès des autorités congolaises. Malheureusement pour Floribère Chebea, Kabila a obtenu par ses services une copie de sa lettre écrite à l'ambassadeur de France le 27 mai 2008. L'homme piqua une forte colère en constatant que la liste des crimes contenus dans sa lettre adressée aux diplomates français correspondait exactement à une autre lettre dévoilée dans le communiqué de la Paréco publiée depuis le 4 mai 2008 soit trois semaines seulement avant. Kabila en conclut que la VSB de Chebea était un relais de la Paréco en RDC. Il ordonna illico à l'AGNR de procéder sans délai à l'élimination physique mais propre c'est-à-dire sans laisser de traces de Floribère Chebea. Mais l'AGNR d'Arouesi commit une erreur d'amateur. Il fit des annotations manuscrites sur la copie même de la lettre pour transmettre les instructions de son chef Kabila à 05200 qui est le code du directeur des opérations de l'ANER. Ce document avec les annotations manuscrites de l'AGNR nous fut transmis par nos sources au sein de l'ANER. Confère le document en annexe. Et dès sa réception, Mme Kondido Keké, alors conseillère principale au sein du cabinet du président national de la Paréco, reçut les instructions de M. Norengwanda afin de prévenir immédiatement Floribère Chebea de la décision de son assassinat imminent par Kabila et aussi de l'informer d'avance du communiqué que la Paréco allait sortir pour dénoncer ce complot. Le 12 juin 2008, Floribère Chebea envoya un mail à Kondido Keké pour lui dire « Chère Kondido, bonjour et merci pour le coup de fil et le message dont nous prenons bonne note. Je ne trouve aucun inconvénient à le mettre sur le net. Je partage l'information avec mes collègues pour le suivi. Je vais m'organiser pour t'appeler incessamment avec un autre numéro de téléphone. Encore merci pour l'alerte et excellente journée. Floribère Il écrit à nouveau le 17 juin 2008 « Bonsoir Candide et merci pour le message que j'ai bien reçu. Seulement, je n'ai pas pu répondre immédiatement faute d'électricité et d'une connexion Internet de mauvaise qualité. Merci aussi pour les conseils et précautions relatifs à la situation actuelle que nous traversons et endurons. Je viens d'avoir une entrevue aujourd'hui à l'ambassade de France à Kinshasa. Le communiqué diffusé y était déjà arrivé. Encore merci pour tout. Salutations, Floribère. Suite à cette alerte de la Paréco et aux réactions véhémentes des ONG des droits de l'homme, l'opération prévue par la NER n'a plus eu lieu. Elle fut reportée sinédiée. Malheureusement, deux ans après, Kabila, qui est un rancunier persévérant, passa à l'action et surprit sa cible le 2 juin 2010. Comme un serpent, il a su patienter pour attraper sa proie. Avec autant d'éléments, le dossier Chebeya est bien la preuve que Félix Issekedi n'a pas réellement le pouvoir en RDC. Autrement, Joseph Kabila et plusieurs de ses proches seraient déjà derrière les barreaux. Pire encore, Félix Issekedi qui s'est délibérément mis au service des occupants rwandais est même devenu à l'heure actuelle un obstacle à ce que justice puisse être rendue pour les nombreuses victimes de l'occupation en RDC. Les quelques sagas judiciaires avec lesquelles on inonde les médias pour distraire les Congolais ne suffisent pas à cacher le fait que jusqu'à présent, Félix Issekedi évite soigneusement de s'en prendre directement à Joseph Kabila et les siens. À chaque Congolais de savoir tirer les conséquences qui s'imposent pendant qu'il en est encore temps. Paris, le 2 juin 2020, Candido Keke, l'œil du patriote, à lire sur Sous-titrage Société Radio-Canada